Y aura-t-il une guerre entre la France et Israël ? Emmanuel Macron prévient à Netanyahou qui ne doit pas oublier qu'Israël a été créé par une décision des Nations Unies. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment d'être là. Nous avons créé une nouvelle chaîne au nom de Moïka Sense TV que je vous encourage vivement. Allez-y, vous y abonnez. On commencera à partir de la semaine prochaine de publier des vidéos totalement différentes. D'accord, faites-le maintenant s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Regardez sur la boîte de description le lien s'il trouve, sinon écrivez Moïka Sense TV et allez-y. D'accord, on y va. Emmanuel Macron, président de la France, il est là. Macron vient de faire un commentaire brûlant contre Benjamin Netanyahou, le président, si vous préférez, le premier ministre israélien. Il dit Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par la décision de l'ONU. Il a déclaré en faisant évidemment référence au vote de l'Assemblée Générale à l'ONU en novembre 47, qui a mis fin au mandat britannique sur la Palestine. La Palestine à l'époque était contrôlée par les Britanniques. Après ce mandat qui a été effectué, cette référence à l'ONU, les Britanniques ont quitté la Palestine, qui a été ensuite habitée par nombreux juifs qui vivaient en Europe. Et ils sont restés, ils vivent avec les Arabes. Mais peu après, il y a eu des discordances et des difficultés. Je ne veux pas vous faire une leçon d'histoire ici. Vous allez jeter un coup d'œil pour voir ce qui s'est passé. Qui vivait dans cette terre avant ? Qui est venu après ? Ensuite, qui se déclare propriétaire de la terre ? Ça, c'est même le problème profond de Israël et la Palestine. Bref. Macron a fait ce commentaire suite à certains événements qui se sont déroulés à quelque temps. En effet, il y a des éléments des Nations Unies, des militaires, qui ont été finis. C'est-à-dire touchés et finis par les forces israéliennes. Oui, des militaires des Nations Unies qui sont censés protéger la paix, censés être un pays de référence. Vous savez, les Nations Unies, c'est la force de référence. On ne peut pas toucher les Nations Unies. Ils ont été touchés à plusieurs reprises. La première fois qu'on a averti, Macron a dit que ce n'était pas acceptable. Ils ont encore fait une seconde fois. Et cette fois-là, ce sont les militaires d'origine française qui ont été touchés. Alors Emmanuel Macron est furieux par rapport à ça. Je vous rappelle ici que Macron disait il y a quelque temps qu'il ne fallait pas envoyer des armes à Israël. Et après cela, il a fait un commentaire disant qu'on ne peut pas promouvoir la paix tout en envoyant des armes à Israël. C'est incohérent. Nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons de cesser le feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Il y a eu une réaction très chaude de Benjamin Netanyahou. Netanyahou répond à Macron sur l'envoi des armes. J'ai un message pour Emmanuel Macron. Alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigée par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes contre Israël. Honte à eux ! Il dit clairement ici qu'Emmanuel Macron sera couvert de honte à la fin quand Israël aura accompli sa mission. C'est-à-dire que Israël, même avec la France ou sans la France, accomplira sa mission. Est-ce que M. Macron voulait soutenir le Liban ? Puisque le Liban est un pays francophone. Ou alors c'était un sens d'humanisme qui lui était revenu disant « Ben, à un certain moment, je pense qu'il faudrait considérer les humains à même titre d'égalité et pas favoriser un certain groupe par rapport à un autre groupe. » Le président français a récemment appelé à l'arrêt des livraisons des armes à Israël dans une interview à la radio française. Ce qui a déclenché une réaction de colère évidemment du premier ministre israélien. L'appel de Macron à n'est pas ignorer les décisions de l'ONU fait référence à la situation au sud du Liban et au tir israélien contre les soldats de maintien de paix de l'ONU. 40 pays ont condamné dans un communiqué samedi. Donc 40 pays ont condamné le fait qu'on a bombardé les militaires des Nations Unies. Imaginez un peu quelqu'un bombarde les militaires des Nations Unies. Parce que d'après lui, les militaires des Nations Unies sont dans un endroit où il veut bombarder. Mais vous êtes là pour nous empêcher de bombarder. Donc on va vous bombarder vous aussi. Israël a été donc passé accusé de finir des innocents. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes d'ONG, des gens qui partaient délivrer de la nourriture à des innocents. Vous savez, en Palestine, il n'y a pas seulement Hamas. Il y a aussi des citoyens qui n'ont rien fait, qui ne sont pas nécessairement criminels. Il y a des enfants, il y a des femmes des vieillards qui étaient éblouies par les difficultés. Pas de nourriture, pas à manger. Et voilà, il y avait des membres des ONG qui partaient pour aller délivrer de la nourriture et tout le bazar. Et ces membres de ONG ont été finis. On les a... Ah oui ! Tous les Générales, parmi eux, il y avait des gens. Il y avait un qui était Canadien. Il y avait un autre qui était Australien. Il y avait des gens venant de différents pays qui sont partis aider. Et qui ont été... A la première occasion, on avait dit que c'était une erreur. Ensuite, on ne pouvait pas... Puisque ça s'est répudié à plusieurs reprises. Et maintenant, apparemment, c'est la même procédure, le même processus qui se passe avec les militaires des Nations Unies. Alors, M. Macron a réagi farouchement par rapport à ça. Maintenant, la question qui se pose. De nature, nous savons, Netanyahou n'écoute presque personne. Il fait ce que lui, il a envie de faire. Va-t-il arrêter maintenant que la guerre est presque ouverte ? Le feu est là. Macron a dit qu'il n'y a pas d'armes français qui partent en Israël. Macron maintenant dit qu'il ne faut pas oublier que c'est les Nations Unies qui t'a créé. Puisque là, les Nations Unies, tu bombardes. Tu oublies que les Nations Unies, c'est grâce à eux que le pays existe. Ça, c'est un feu à feu ouvert. Qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Et s'il frappait encore des militaires qui sont affiliés aux Nations Unies, mais qui sont d'origine française, est-ce peut-être le début d'une guerre entre la France et Israël ? Mais sinon, on sait aussi qu'en France, il y a beaucoup de gens qui soutiennent Israël. Seront-ils d'accord avec M. Macron ? Même si cela arrivait à certains Français qui luttent de leur vie au Liban et ailleurs. En dépit de tout ce qui se passe, les États-Unis d'Amérique sont toujours en soutien derrière Israël. Voilà, son soutien défectible, quoi qu'il en soit, il sera toujours derrière. Voilà, voilà ce qui se passe. C'est leur amitié, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais c'est quand même assez bouleversant de voir un pays occidental, la France, se lever et dire qu'il faut respecter les Nations Unies. Vous savez, il y a des fois, on a envie de dire quelque chose à quelqu'un de fort, ou à une personne qu'on respecte, qu'il est en train de faire la pagaille. Mais vous n'arrivez pas à dire ça ouvertement. Vous cherchez des moyens à coûter pour passer le message. Mais c'est compliqué. Est-ce que nous sommes en train de nous retrouver à ce point-là, où beaucoup de pays ont des choses à dire négativement, par rapport à ce qui se passe ? Au départ, Macron avait dit, il ne faut pas emmener la guerre de Gaza. Il ne faut pas tourner, renverser, cela veut dire, il ne faut pas transformer le Liban à Gaza. Voilà Gaza avant, la guerre. Voilà encore Gaza après. C'est le jour et la nuit. Macron dit, il ne faut pas transformer le Liban à ce qu'est Gaza aujourd'hui. Parce qu'apparemment, au début des bombardements au Liban, la procédure, le processus était très similaire. A demander aux gens de quitter, aller dans un coin là-bas, on va bombarder ici. Enfin, le Liban est quand même un pays souverain qu'il faudrait respecter. Il y a eu un commentaire venant d'une personne disant, le Liban n'est pas un pays. Ce n'est pas digne d'être appelé. Ça n'a pas les qualificatifs d'un pays. Est-ce qu'on peut dire ça ou faire ça à un autre pays voisin ? Est-ce que la justice, la liberté, c'est seulement pour un certain groupe de personnes et pas d'autres personnes ? Pour l'interrogation. Y a-t-il un moyen de trouver une solution tangible, une solution claire, qui mettrait de côté les difficultés ? Oui, certainement. Il faut dire la vérité, la réalité celle-ci. Israël dit que ce terrain leur appartenait depuis de milliers d'années. Les Palestiniens disent que ça leur appartient. Qui dit la vérité et qui dit faux ? Point d'interrogation. Mais ce qui est vrai est quoi ? Ce qui est vrai est que, même en Afrique, regardez les pays tels qu'ils sont. Regardez les cartes. Voilà la carte de l'Afrique. On a plus de 54 pays ici. Mais si vous regardez meticuleusement, vous pointez à l'intérieur, vous comprenez que dans les lignes que vous voyez là, il y a des humains qui y vivent. Les lignes que vous voyez ne sont pas réelles. Ce sont des lignes virtuelles. Ce sont des lignes dans vos têtes. Des lignes sur papier. Ça n'existe que sur papier. En réalité, quand vous marchez dans les rues, vous ne verrez pas. Il n'y a pas de séparation. Ça n'existe pas. Ce sont des humains qui vivent là. Alors, des humains qui parlent Sétouana ou Botouana et ceux qui parlent Sétouana en Afrique du Sud, sont-ils Botouanais ou Sud-Africains ? Pour l'interrogation. Parce qu'avant que l'Afrique du Sud n'existe telle qu'elle est aujourd'hui, ou le Botswana, il y avait des humains qui y vivaient. Et ceux qui parlent une langue en RDC et d'autres qui parlent une langue en Ouganda, sont-ils de la RDC ? Parlons des Nandés, par exemple. Ils ont aussi leurs frères qui vivent en Ouganda, qui sont très similaires. Ils parlent la même langue. Sont-ils Congolais ou Ougandais ? Pour l'interrogation. Il y en a aussi en Afrique de l'Est. Ça existe. Le Mélanqué et ailleurs. Sont-ils de ce pays ou de l'autre ? Les Igbo ou Nigeria, sont-ils du Nigeria ou du Bénin ? Pour l'interrogation. Ewe ou Ewe, si vous préférez, sont-ils Togolais ou Ghanéens ? Pour l'interrogation, ils sont là. Ils y vivaient avant l'arrivée des colons qui ont fabriqué les pays de toutes pièces. Maintenant, s'il faudrait rentrer en arrière pour aller chercher qui appartenait à ce terrain, qui vivait ici il y a des milliers d'années, beaucoup de pays seront en guerre. Parce que beaucoup, évidemment, voudraient réclamer des terrains que leur ailleurs avaient dans le passé, mais qui n'est pas réellement la réalité d'aujourd'hui. Et sinon, ceci ne serait qu'une porte ouverte à des massacres effroyables. Alors, comment y remédier si en trouvant la paix et l'acceptance ? C'est trouver un moyen pour ne pas se sentir supérieur ou inférieur à l'autre. Trouver un moyen pour coexister. Emmanuel Macron, furieux, dit « Rappelez-vous qui vous a créés. » C'est l'ONU qui vous a créés. Benjamin Netanyahou a répliqué en disant « Rappel au président français. » Ce n'est pas une décision de l'ONU qui a créé l'État d'Israël, mais la victoire obtenue dans la guerre de l'indépendance, avec le sang de nos combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste. » Voilà ce que Netanyahou a dit. Qui a raison, qui a tort ? Sommes-nous peu à peu en train de voir un changement total dans cette vision internationale ? God bless.